Aujourd'hui, presque tous les animaux que nous consommons vivent entassés dans des bâtiments clos, dans des cages ou sur caillibotis sans jamais voir la lumière naturelle. Habitués des prairies, les bovins risquent d'être les prochains sur la liste. Partout dans le monde, de gigantesques fermes-usines produisent du lait et de la viande à bas prix, avec des vaches perpétuellement enfermées qui ne foulent jamais l'herbe d'une prairie. Conséquence, les élevages français doivent s'agrandir pour rester compétitifs. La première ferme de 1000 vaches va ouvrir ses portes dans la Somme. Ce modèle d'élevage intensif peu connu du grand public est devenu la norme depuis dix ans aux Etats-Unis. Certaines fermes dépassent les 30 000 bêtes. Une course à la rentabilité dont les conséquences sont parfois désastreuses. Maltraitance animale, pollution de l'air ou des nappes phréatiques. Alors faut-il avoir peur de ces méga fermes ? Sont-elles l'avenir de l'élevage ou la promesse de nouvelles catastrophes écologiques et sanitaires ? Que valent le lait et la viande produits dans ces fermes-usines ? Sont-ils mauvais pour notre santé ? Nous sommes en plein centre de Paris. Une trentaine d'activistes se sont donné rendez-vous dans un square pour une opération coup de poing. Leur objectif ? Rejoindre en force le ministère de l'agriculture pour dénoncer avec leur masque un projet agricole hors normes. La première ferme de 1000 vaches laitières en France. En moyenne, les troupeaux français dépassent rarement les 50 bêtes. La manifestation n'est pas autorisée, mais les militants n'ont pas peur d'aller à l'affrontement. Ils veulent attirer l'attention des médias. La ferme des 1000 vaches, en construction dans la Somme, est devenue un symbole pour tous ceux qui luttent contre l'industrialisation de l'élevage. A l'origine du projet, un industriel du BTP, Michel Ramry, une des plus importantes fortunes de France. Son idée, rassemblée dans un bâtiment, 1000 vaches laitières qui ne verront jamais l'herbe d'un pré. Nourrie avec des aliments concentrés, elles produiront 8 millions de litres de lait par an. Leurs déjections seront recyclées dans un méthaniseur pour produire de l'électricité rachetée à prix d'or par EDF. L'exploitation est présentée comme une solution d'avenir dans un secteur en crise. Depuis deux ans, les opposants multiplient les manifestations contre le projet. Ils viennent d'horizons très différents. Militants de la Confédération paysanne, riverains de la future ferme, défenseurs de l'environnement ou de la cause animale. Moi, j'ai rien contre les éleveurs. Ce que j'ai, c'est contre l'instrumentalisation du vivant, contre le fait de considérer les animaux comme des protéines sur pattes. Et on fait plus que les considérer comme des protéines sur pattes aujourd'hui. On les considère carrément comme des machines, des machines à produire du lait et puis à produire de la merde là pour nourrir un métalliseur. C'est pas une ferme, c'est une usine. On a vu avec le porc et la volaille, avec la Bretagne, tous les impacts négatifs de l'élevage industriel. Là, c'est l'opportunité de stopper quelque chose avant qu'il ne se crée, alors qu'on voit combien c'est difficile de faire marche arrière dans les élevages hors sol, porc et volaille. Où est-ce qu'il est mon président ? Marc Dupont est un des opposants de la première heure. Pourtant, ce retraité est loin d'être un habitué des manifs. Manif étudiant en 68, mais bon, rien à voir. C'était pas le même combat. Avec d'autres riverains de la future ferme, il a créé l'association Novicenne, qui fédère aujourd'hui plus de 2000 membres. Inlassablement, depuis deux ans, il interpelle les responsables politiques locaux sur ce qu'il estime être une nécessité, arrêter purement et simplement le projet. N'oublions pas quand même le côté malbouffe. Rappelons qu'une vache est un herbivore et qu'elle devient granivore dans ce type d'étable. Ce lait qui sort du pied de ces vaches qui ne voit jamais un brin d'herbe, il est pas bon. Donc faut pas oublier aussi ce côté là, parce que c'est des humains. C'est nous qui avons consommé ça. Marc Dupont habite près d'Abbeville, dans la Somme. Les travaux de la ferme des mille vaches ont commencé ici, sept mois plus tôt. Autrefois paisible, la petite bourgade de Drukas le Plessiel est aujourd'hui en guerre. Presque tous les habitants affichent ouvertement leur révolte contre ce qu'ils appellent la ferme-usine. 80% de la population a un panneau ou un logo collé sur sa boîte aux lettres. Et dans le Plessiel, il y a tout le long de la route qui traverse le Plessiel, un panneau à chaque poteau pratiquement. Comme chaque semaine, Marc Dupont part retrouver ses camarades de l'association Novicenne devant le chantier de la future ferme. A moins d'un kilomètre du village, le bâtiment principal est déjà bien visible. Disons que ça construit. Malgré la mobilisation des habitants, les travaux sont déjà très avancés. C'est le bâtiment principal qui va abriter les mille vaches laitières. Il faut rajouter les génisses et les veaux, mais le bâtiment là va abriter les mille vaches laitières, 234 mètres de long, 37 mètres de large. Vous imaginez un passage central pour pouvoir quand même circuler. Les vaches n'auront que, grosso modo, 7 mètres carrés pour vivre sur du béton. Que sur du béton, elles ne verront jamais un bras d'herbe. Après, derrière, il y a des éleveurs qui vont mourir aussi. Les petits éleveurs sont morts. Ou ils ont pointé à l'usine. Les riverains ont déposé un recours au tribunal pour annuler le permis de construire. Ils craignent les problèmes sanitaires liés à l'élevage intensif et l'abus des antibiotiques. Et surtout, ils craignent les conséquences environnementales. Pour ses opposants, la future ferme sera source de multiples pollutions. Pollution aux pesticides pour faire pousser la nourriture des vaches. Pollution liée aux camions de livraison. Et surtout, pollution des sols et des nappes phréatiques par l'épondage des déjections des animaux. Les promoteurs de la ferme, eux, affirment pourtant avoir trouvé les solutions pour limiter son impact sur l'environnement. Les vaches sont naturellement émettrices de méthane, un gaz à effet de serre. L'idée est de récupérer leur bouse pour valoriser le gaz qu'elles contiennent. Piégés dans un énorme méthaniseur, il servira à produire de l'énergie pour l'équivalent de 1600 foyers. Les résidus, appelés digestats, seront ensuite épandus dans les champs. Riches en azote, ils pourront être utilisés comme fertilisants. Une belle idée a priori. Mais cette future installation est en fait une inquiétude supplémentaire pour les riverains. Pendant l'enquête publique réalisée avant le début du chantier, ils ont découvert que le méthaniseur pourrait accueillir d'autres déchets, comme les sous-produits de l'agro-industrie ou les déchets organiques des ménages et des collectivités. On a vraiment la crainte que d'ici quelques temps, ce soit une déchetterie, une grosse déchetterie. On est sur des terres agricoles, on n'est pas en terrain industriel, vous imaginez, il y a des risques. Des méthaniseurs industriels en terrain industriel, il y en a, mais ils sont surveillés, contrôlés, avec des plans de secours, etc. Là, non. On était venus là pour être tranquilles, la campagne, déjà, on avait la vue, là, on va voir des tours de 14 mètres, on verra plus, ça va boucher tout le plateau, tout ce qui s'en suit. Et le vent est toujours là, le vent, il repousse tout sur le village. Quand vous exprimez vos craintes, il dit quoi, le promoteur ? Le promoteur, il dit, je suis sur mes terres, j'ai le droit d'entreprendre et j'irai jusqu'au bout. Et vous n'y connaissez rien ? Et vous n'y connaissez rien ? Vous n'y connaissez rien. Effectivement, nous, nous ne sommes pas des techniciens. On est des cobayes. On est vraiment des cobayes. Aujourd'hui, en France, il n'existe pas encore de méthaniseurs de cette taille. Nous en avons trouvé un plus petit, dans une ferme expérimentale près de Nancy. Ces deux énormes cuves, recouvertes d'une bâche, contiennent près de 500 mètres cubes de biogaz. Yves Leroux est professeur à l'école d'agronomie de Nancy, spécialiste en développement durable des filières agricoles. C'est dans cette station qu'il mesure les effets de la méthanisation. Pour lui, l'utilisation d'autres déchets que le lisier serait sans danger. Mais la méthanisation n'est pas pour autant une solution miracle contre la pollution. La méthanisation va permettre d'abaisser les gaz à effet de serre provenant des élevages par l'utilisation du méthane. Par contre, la méthanisation ne règle pas la question de l'azote, parce qu'en fait, pendant le processus de méthanisation, la quantité d'azote reste stable. Et en fait, la question posée par l'azote, qui est une nourriture des plantes, donc c'est plutôt positif, c'est que si vous en avez trop, eh bien de toute façon, vous allez polluer vos nappes phréatiques. La méthanisation n'empêchera donc pas le risque de pollution des sols autour de la ferme des mille vaches. Nous avons voulu donner la parole aux promoteurs du projet pour qu'ils puissent répondre aux attaques de leurs opposants, mais ils ont refusé toute interview. La ferme des mille vaches est aujourd'hui accusée de tous les maux causés par l'élevage industriel. Pourtant, les grandes exploitations sont de plus en plus nombreuses en France. En quoi cette révolution du monde agricole affecte notre société ? Pour mieux cerner les enjeux liés à l'élevage intensif, nous sommes allés à la rencontre d'autres éleveurs qui ont fait ce choix il y a longtemps déjà. Dans l'est de la France, Noers, un petit village de Meurthe et Moselle. Salut Vincent ! Bonjour Jean. Aujourd'hui, Jean Dieudonné organise une visite de sa ferme. Tous ses éleveurs ont un point commun. Il gère les plus grosses exploitations laitières de France, entre 100 et 400 vaches. Il y a 20 ans, ses agriculteurs étaient très isolés. Ils se sont alors regroupés en associations pour s'entraider et s'échanger des techniques d'élevage. Il y avait très peu de troupeaux de cette importance à l'époque. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent de l'Ouest, de Nantes, il y en a qui viennent de la région parisienne, de l'Aube, etc. Donc on était très peu de troupeaux aujourd'hui, ça se développe. Des troupeaux de 300 ou 400 vaches, maintenant on en voit en France. Jean Dieudonné est un pionnier. En 1976, il a créé la première ferme de plus de 100 vaches de sa région, avec un système inspiré de ce qu'il a vu en Hollande lorsqu'il était étudiant. Une exploitation où les vaches ne vont plus en prairie, mais où elles vivent toute l'année enfermées dans la ferme. Aujourd'hui, elles sont 150 à se partager cet espace. Une partie courte où elles peuvent s'alimenter, et une partie grange où chacune dispose d'une petite logette pour se coucher. En tout, chaque vache dispose d'un espace de 12 mètres carrés. Dans des bâtiments comme ça, les bêtes ont une liberté totale. Elles vont se coucher quand elles veulent, elles vont manger quand elles veulent. Oui, il y a les brosses automatiques, vous voyez, donc il y a tout ce qu'il faut ici pour être heureux. Tout a été étudié pour un confort maximum des vaches. Petites brosses pour les massages, ventilation, brumisateurs pour l'été, et même des raclettes automatiques qui passent en continu dans les allées pour nettoyer les déjections. Et une chose que vous n'avez peut-être pas vue, vous avez vu sur quoi vous marchez ? Là, c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc. Donc là, c'est pareil pour avoir le confort maximum pour les vaches. Dans les logettes, pas de paille, mais de véritables matelas pour éviter qu'elles ne se blessent en se couchant. Au niveau du confort, on sent que le pied s'enfonce dedans. Moi, je suis 81 kg, 90 kg. Une vache fait 800 kg. Mais le plus impressionnant est la manière dont les vaches sont nourries. Voilà, distributeur automatique de concentré. On programme sur l'ordinateur la quantité par jour, et ça distribue tout au long de la journée par période. Voilà. Donc il y a des vaches qui ont le droit à 1 kg, il y a des vaches qui ont le droit à 5 kg. Après le collier... Toutes les vaches sont équipées d'un collier électronique sans fil relié à un ordinateur central. Il enregistre quelle quantité de lait l'animal a produit dans la journée. Et lorsque la vache s'approche du distributeur de granules, la machine lui donne automatiquement la ration dont elle a besoin. Plus la vache est productive, plus elle a le droit de manger. Donc ça, c'est relié avec des antennes, c'est tout en wifi. Jean a été un des premiers à bénéficier de cette révolution technologique. Aujourd'hui, les outils informatiques permettent de contrôler tous les paramètres vitaux d'une vache. Ce qu'elle mange, combien de temps elle marche, si son lait est de bonne qualité. C'est aussi un moyen de détecter les problèmes de santé, avant même qu'ils ne soient visibles par l'éleveur. Allez, avance un peu. Selon Jean, les grands troupeaux sont donc bien mieux surveillés que les autres. Pour lui, les craintes liées à la ferme des mille vaches sont sans fondement. Le consommateur ne se rend pas compte que la mille, par rapport à une 400 vache, ça ne change rien du tout. C'est qu'un problème de dimension. L'étape de mille vache, elle sera gérée exactement comme la note où il y en a 150 ou 160. Le confort sera le même, ça sera exactement la même chose, quoi. Oui, comme elles sont heureuses, nos vaches. Regardez ça. Qui viendra nous dire que cette vache-là est malheureuse, hein ? Des vaches heureuses, peu de maladies, tout semble donc idéal dans ce type d'élevage. Le problème, c'est la manière dont les vaches sont nourries. Naturellement, une vache est herbivore, mais dans un système intensif, l'herbe seule ne suffit pas pour produire beaucoup de lait. Dans des régions comme les nôtres, en région intermédiaire, donc on n'a pas de la bonne herbe toute l'année. Donc on ne peut pas faire produire les vaches, nourrir les vaches comme on doit les nourrir. Si les vaches, je faisais pâturer toute l'année, sans complémentation, je dis clairement uniquement à l'herbe, le troupeau ne serait pas entre 10 et 11 000 kilos, il serait à 6 500, 7 000 kilos. Des vaches nourries à l'herbe ne produisent que 20 à 25 litres de lait par jour. Alors qu'ici, certaines produisent le double. Pour booster la production de lait, j'en utilise du maïs en silage, une sorte de choucroute de maïs fermenté. Le problème, c'est que le maïs est très pauvre en protéines et en vitamines. Il faut donc complémenter pour que les vaches ne tombent pas malades. Alors on complémente l'alimentation, on met du sel, voilà, dans l'alimentation. On met des minéraux aussi. Ensuite, ça va être chargé en même temps que de la coque de soja. Donc la coque de soja, c'est la pellicule autour de la graine de soja. Coque de soja, mais aussi tourteau de soja et de colza, farine de maïs, luzerne ou pommes de terre. Remplacer l'herbe s'avère extrêmement compliqué. La plupart des aliments proviennent de l'exploitation, mais pour le soja, c'est impossible. Jean l'importe par semi-remorque des Etats-Unis, du Brésil ou d'Argentine. Et comme la plupart des éleveurs français, il doit se résoudre à utiliser du soja OGM. Moi, ça me pose un problème parce que, bon, premièrement, le soja, il va rentrer globalement à peu près à 5-6% de l'alimentation. Ça ne représente pas grand-chose. On ne nous a pas démontré actuellement que le produit OGM posait de problème. On n'a aucune... Rien ne nous le démontre actuellement. Donc, c'est un phénomène de société. On veut absolument l'unir non-OGM. Je suis prudent. Le soja OGM n'est pas forcément dangereux pour la santé, mais il est produit dans des conditions sociales et environnementales très critiquables, à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, la majorité des éleveurs français en utilisent, car le système de production intensif se généralise. Et avec la ferme des mille vaches, la tendance risque encore de s'accentuer. Même si ces fermes-usines soignent le confort des animaux, l'alimentation des vaches pose un réel problème. Nourrie artificiellement, elles produisent un lait beaucoup moins riche en oméga-3 et en vitamines que celles qui vont en prairie. Difficile de prédire quel impact les produits issus des fermes-usines auront à long terme sur notre santé. Mais il est prouvé que cette différence de qualité a un impact sur le goût. Cette qualité du lait va impacter directement, notamment et en particulier, la qualité des fromages. Ça change le goût du fromage, ça change la texture du fromage. Cette typicité de produit, vous ne pourrez pas l'avoir si vous avez une alimentation banalisée et homogène. Tous ces bons fromages, au goût de terroir qui font la fierté de la France, pourraient ainsi disparaître en même temps que les vaches dans les prés. Une menace qui ne plane pas seulement sur les produits laitiers. La viande que nous mangeons pourrait-elle aussi être touchée ? Nous sommes au Salon de l'Agriculture à Paris, la plus grande vitrine de l'élevage et de la gastronomie à la française. Charolaises, blondes d'Aquitaine ou limousines, les races sélectionnées pour faire de la viande sont les stars du salon. A leur côté, les vaches élevées pour faire du lait, comme les Normandes et surtout les Holstein. Ce que le consommateur ignore souvent, c'est que plus d'un tiers du bœuf que nous mangeons provient en réalité de ces vaches laitières, abattues après 3 ou 4 années à produire du lait. Stéphane Lajoie, artisan bouché, fait une démonstration de découpe. Sur sa planche, pas de vaches laitières, mais une pièce de viande limousine. Le plaisir est moins important sur une race laitière. C'est comme dans le prêt-à-porter, c'est plus facile de travailler à un bon tissu qu'à un mauvais tissu. Stéphane Lajoie ne travaille jamais avec des races laitières. Pourtant, elles sont très présentes dans nos assiettes. Leur viande est vendue à bas prix, essentiellement dans les supermarchés, les plats cuisinés ou la restauration rapide. La majorité des steaks hachés que nous mangeons sont fabriqués avec de la viande de vache laitière. Ça donne une viande standardisée, sans âme, qui n'a pas un intérêt sur les artisans bouchés, puisque nous, il n'y aura pas de typicité. On peut très bien consommer des races laitières, mais nous, ce qui nous importe, c'est surtout la méthode d'élevage. Le fait de lui donner de l'herbage a une incidence énorme sur la qualité du lait et de l'animal, et surtout de la viande. L'essentiel, c'est d'avoir du persillage. Ça, c'est un débat. Mais c'est important pour le goût et la maturation, surtout. Les défenseurs de la bonne bouffe dénoncent cette baisse de qualité liée à l'alimentation des vaches. Perico-Legas, journaliste et critique gastronomique, se bat lui aussi pour que l'on continue de donner de l'herbe aux bovins. Mais actuellement, il n'existe aucune manière pour le consommateur de s'en assurer. Il n'y a pas aujourd'hui, sur les tic-tacs des viandes françaises, la nature de l'aliment qui a été donné à l'animal. Ça serait trop beau. On va pas vous mettre nourri au tourteau de soja, au GM et au maïs d'ensilage. C'est sûr que ça dissuaderait le consommateur d'y aller. Or, l'essentiel est nourri de cette façon. Selon Perico-Legas, il n'y a pas que l'élevage laitier qui est touché. De plus en plus de races à viande sont elles aussi nourries de manière artificielle pour grossir plus vite. Comme cette vache, bleu-blanc belge, sélectionnée génétiquement pour produire plus de muscles et dopée au soja au GM. Ça, c'est une machine à viande. Inventée pour faire de la bidoche. Si je voulais caricaturer, ça, c'est de la race de banquier. Voilà, c'est de la viande financière. La viande est artificielle et le goût de cette viande sera artificiel. Comme le lait produit dans les fermes-usines, la viande industrielle est aussi moins riche en oméga 3 et moins bonne pour la santé. On va aller voir deux belles races. Une étude récente de l'université de Washington a démontré les avantages nutritionnels d'un lait produit par des vaches nourries à l'herbe. Il réduirait les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète ou d'obésité. Il vaut mieux manger deux fois ou trois fois par semaine une viande de prairie, de pâturage élevée de façon naturelle et respectueuse de l'environnement que de manger plus régulièrement une viande industrielle poussée avec des aliments infâmes qui finira par vous rendre malade et qui abîme l'environnement parce que ça pollue de façon terrible. Si l'on n'y prend pas garde, le salon de l'agriculture pourrait bien devenir le musée de l'élevage. Implacablement, les fermes-usines gagnent du terrain face aux modes de production traditionnels. Il faut bien nourrir la planète, nous dit-on, et rester compétitif face à la concurrence internationale. Les fermes de mille vaches ne sont plus une exception en Europe. Aux Etats-Unis, c'est même devenu la règle. Pour savoir ce qui nous attend si ce modèle se développe en France, nous avons traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique, plus précisément la Californie. A 300 km de Los Angeles, Hollywood et ses stars, l'Etat le plus riche des Etats-Unis dévoile une autre réalité, bien moins glamour. Bienvenue à Central Valley, le berceau de l'agriculture intensive en Amérique. Dans cette région, plat et aride, où le soleil brille toute l'année, seuls les élevages viennent briser la monotonie du paysage. Le long de la route, on aperçoit d'abord les immenses feedlots, les parcs d'engraissement pour bovins et leurs centaines de milliers de bêtes destinées à garnir les hamburgers. Le voyageur est prié de ne pas s'attarder. Ici, on n'aime pas beaucoup les intrus, encore moins les journalistes. Impossible de s'arrêter. On est dans la démesure totale. Quand on y vient la première fois, on a du mal à imaginer que c'est possible. C'est juste impressionnant de voir autant d'animaux regroupés sur un même site. Anthony le trionnaire s'est aujourd'hui habitué à ces paysages. Ce français est un spécialiste dans la sélection génétique des bovins. Tous les ans, il vient ici choisir pour les éleveurs français les meilleures productrices de lait au monde. La Californie est le premier producteur du pays. 19 millions de tonnes de litres de lait par an. Et ici, les fermes de mille vaches ne sont pas une exception. C'est la taille moyenne des exploitations. Grâce à Anthony, nous avons pu accéder aux méga-fermes américaines. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec John, un jeune éleveur qui possède une exploitation de 4000 vaches laitières. La ferme de John est tellement grande qu'il faut prendre un pick-up pour la visiter. Pour avoir du lait, les vaches doivent faire des veaux. Chaque jour, une trentaine de petits naissent sur l'exploitation. Ils sont très vite séparés de leur mère. Les mâles sont destinés à l'engraissement pour faire de la viande. Les femelles sont gardées pour renouveler le troupeau. En tout, plus de 9000 bêtes vivent entassées sur un terrain dénué de toute végétation. Seules les vaches laitières en production vivent sous des bâtiments. Elles se partagent 4 immenses hangars comme celui-ci. Donc là, le bâtiment, il regroupe 1000 vaches au total. Sachant que le bâtiment est divisé par 4 lots. 4 lots qui font à peu près 350 vaches. Ça va faire plus d'un kilomètre de long de bâtiments. C'est ce à quoi va ressembler le troupeau de 1000 vaches en France dans la même confédération de bâtiments qu'on a eu ici. Dans cette ferme usine, jour et nuit, les vaches laitières se succèdent dans cet énorme manège à tirer le lait. Poussées par une machine pour y entrer, elles ressortent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont arrosées. Ce système est capable de traire 80 vaches en 10 minutes, la taille d'un gros troupeau français. Et la machine tourne 20 heures sur 24. Les 4000 vaches laitières passent ici 2 ou 3 fois par jour. On traie 75% des vaches 3 fois par jour, surtout pour leur confort. Les meilleures vaches peuvent donner plus de 70 litres de lait par jour. En traillant 3 fois par jour, c'est qu'on met moins de pression au niveau du système mammaire et du coup, ça soulage. On a la vache qui va augmenter de 10% minimum sa production de lait qu'elle pourrait faire par rapport à une traite à 2 fois par jour. D'accord, donc c'est aussi plus rentable. C'est aussi plus rentable. La 3e traite permet aux fermiers de gagner 16 000 litres de lait par jour, 5 millions de litres de lait par an. C'est aux Etats-Unis qu'on a inventé le travail à la chaîne avec les usines Ford. Et cette ferme applique les mêmes méthodes. Chacun des 45 employés de l'exploitation a une tâche bien précise. Un homme pour nettoyer les mamelles, un autre pour les essuyer, un troisième pour brancher les tréions. Tout est organisé pour traire un maximum de lait en un minimum de temps. Donc ça, ce sont les vaches les plus productives ? Oui, ce sont celles qui produisent le plus. Dans ce type d'élevage, les vaches américaines produisent aujourd'hui 4 fois plus qu'il y a 100 ans, jusqu'à 80 litres de lait par jour et par vache. Ce sont des animaux étonnants. C'est surprenant ce qu'elles peuvent faire. On demande toujours plus de productivité, d'efficacité, de produire plus en un minimum de temps. Il y a des banques derrière. Donc les banques, aujourd'hui, veulent s'assurer que l'élevage va fonctionner. Donc on met une pression énorme sur ces entreprises. La nuit tombe sur le domaine de John. Les vaches repartent pour une nouvelle séance de traite. Elles ne seront libérées qu'au bout de 4 ou 5 ans de bons et loyaux services pour finir leur jour à l'abattoir. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, moins d'un quart des vaches a encore accès aux prairies. Un animal qui va donc au pâturage va se déplacer, va utiliser de l'énergie qui ne sera pas utilisée pour produire du lait, mais qui sera utilisée pour se déplacer. Dans un contexte de ferme-usine où chaque processus est parfaitement mesuré, calibré, aucun intérêt. On peut estimer que ça peut être 5 % de l'énergie de l'animal qui est consacrée à se déplacer et pas à produire du lait. En France, les éleveurs ne sont pas tous prêts à abandonner le pâturage. Attention. Vincent de l'Argilière prépare le terrain pour la 1re sortie de ses vaches cette année. Elles sont impatientes. L'éleveur possède une ferme de 80 vaches laitières dans le nord de la France près de Beauvais. Un élevage familial et traditionnel comme il en existe encore beaucoup dans notre pays. Cela fait 4 mois que ces bêtes vivent enfermées dans les tables à cause du froid. Aujourd'hui, elles n'en peuvent plus d'attendre le retour dans les prés. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas possible. On va se dépêcher de les sortir parce qu'elles vont se sauver. Tous les printemps, c'est le même spectacle. Les éleveurs appellent cela la danse des vaches. C'est un spectacle en live, à lui tout seul. Pour moi, c'est vraiment un plaisir tout simplement les regarder brouter l'herbe. Les petites métiers, on gagne beaucoup plus d'argent, mais pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Difficile, quand on voit ce spectacle, d'imaginer que les vaches sont heureuses lorsqu'elles sont enfermées. Vincent tient à ce mode de production, mais les industriels qui achètent le lait ont tendance à décourager les éleveurs comme lui. Allez, les filles, on y va. Car le lait des vaches en pâturage évolue au fil des saisons. En hiver, il n'a pas le même goût qu'en été. Et pour les industriels qui doivent faire les mêmes produits toute l'année, c'est plutôt un handicap. Ils préfèrent un lait standardisé comme celui des fermes-usines, même s'il est moins riche en oméga-3 et moins bon pour la santé. Le consommateur est habitué à un certain type de produit avec un certain goût, une certaine texture, il y a plein de choses. Et le consommateur n'accepte pas forcément des variations au fil de l'année. Donc, c'est clair que ça arrange les industriels d'avoir un produit standardisé. C'est l'évolution de la société qui est comme ça. Moi, personnellement, en tant que consommateur, je suis choqué qu'on mange des fraises à Noël. Mais le consommateur, il veut ça. Il veut manger ses fraises au mois de janvier-février alors qu'on sait très bien que c'est impossible. Et ce qui est vrai pour les fraises, elle est peut-être vraie aussi pour les produits laitiers. Pour l'instant, Vincent résiste à la pression du marché. D'autres éleveurs sont entrés dans un combat beaucoup plus radical. Il est 7h du matin sur le chantier de la future ferme des 1000 vaches dans la Somme. On bloque les accès, là. On bloque. On empêche des gens d'arriver sur le chantier. On bloque. Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne, et une soixantaine d'éleveurs ont décidé de franchir un palier dans leur lutte contre ce projet. Ils veulent bloquer l'accès aux ouvriers et à leurs engins. On va s'enchaîner sur le chantier, les mecs. Je vous donne une paire de menottes. Chacun se sert. La semaine dernière, les manifestants ont découvert qu'une partie du chantier ne respectait pas le permis de construire accordé par l'Etat aux promoteurs. Ils veulent se saisir de ce nouveau prétexte pour stopper les travaux. En jaune, Michel Welter, le gérant de la future ferme. Comme les manifestants, il a été éleveur dans une ferme traditionnelle avant de faire le choix de l'élevage industriel. Deux mondes s'opposent. Très vite, le ton monte. On vient stopper le chantier et on ne partira pas tant que ce chantier ne sera pas stoppé définitivement. Claire, net, précis. Je ne suis pas un terroriste. Vous êtes un empoisonneur. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas arrêté ce chantier. Pardon ? Moi, empoisonneur ? Vous voulez empoisonner les gens du coin. Mais vous rigolez ou quoi ? Bordel de merde ! Est-ce que vous avez seulement déjà produit du lait une seule fois dans votre vie ? Moi, j'ai produit du lait dans ma vie. Et moi, je vais crever parce que des projets comme ça, ils vont faire crever plein de paysans en France. J'étais 15 ans agriculteur. Comment ça m'appelait monsieur ? Parce que je menais une vie de chien. Je me suis dit qu'il faut que je trouve une autre solution. J'ai cherché avec 6 agriculteurs et 8 autres qui attendent de venir. D'accord ? Et on va faire crever tous les autres partout en France. C'est ça, l'avenir de l'agriculture. Mais je suis d'accord avec vous qu'ils vont crever si on continue comme ça. Bordel de merde ! Les éleveurs de la Confédération Paysanne réussissent à s'imposer et à pénétrer sur le chantier. Avec cette action spectaculaire, ils espèrent attirer l'attention du gouvernement. Donc on demande là à du chantier la démolition de la partie des gaz. Donc on demande un rendez-vous avec Cécile Duflo et avec Martin, le ministre de l'Environnement, pour voir comment on peut faire respecter la loi. C'est quand même la moindre des choses. Et on ne partira pas tant qu'on n'aura pas ça rendez-vous. Clairement. C'est assez simple. Donc pour signifier notre opposition à ce projet et pour signifier que quelque part ces projets-là nous enchaînent à un destin qui est plutôt funeste, et bien on va symboliquement se menotter au poteau du bâtiment pour signifier qu'on va rester là longtemps et puis qu'on va crever si on fait des projets comme ça. C'est ça en fait. On va crever chez nous si on fait des usines à vaches ici. Voilà. Bravo ! Bravo ! Voilà. Bien dit. À côté des éleveurs, des riverains sont venus apporter leur soutien. Une centaine de personnes occupent maintenant l'usine. Pour Michel Welter, l'éleveur qui sera gérant de la ferme, l'immobilisation du chantier va coûter 20 000 euros. Il ne peut s'empêcher de sortir de la réserve que son employeur lui a imposée. Je suis scandalisé par la stratégie. Les arguments, les arguments, je peux comprendre. On s'interroge aujourd'hui sur l'évolution de l'agriculture, sur le recul des exploitations familiales. Si demain, la loi dit qu'on ne veut pas de fermes de plus de 20 vaches laitières, on appliquera la loi. Bon, après, on va être clair. Ce n'est pas un chantage. On est dans l'Union européenne, on est dans le libre-échange. Si on veut empêcher l'agriculture française de se moderniser, l'élevage laitier en particulier, de se moderniser, demain matin, plus qu'aujourd'hui, le lait viendra d'Allemagne, il viendra de Belgique, produit dans des conditions exactement les mêmes qu'ici. Donc là, on fait une économie d'échelle, on produit un grand truc, mais je persiste et signe. Et là, j'entends déjà les gens de la Confédération s'insurger en disant salaud, assassin, criminel, tout est fait pour être au mieux du confort animal et du bien-être animal. Mais les manifestants refusent d'entendre ces arguments. Sur le chantier, ils découvrent avec effroi le gigantisme des installations. La salle de traite, par exemple, sera presque aussi grande que celle que nous avons vue aux Etats-Unis. Aucun de ces éleveurs n'est capable de rivaliser. Ça, ça me fait peur, oui, parce que c'est la mort de l'agriculture paysanne, c'est la mort des petits paysans ou des moyens, parce que des tout petits, même si il y a 100 vaches, ils ne pourraient pas résister face à ça. Les manifestants sont inquiets. Cela fait plus de 3 heures qu'ils occupent le chantier et pour l'instant, aucun signe du gouvernement. Les 2 ministres qu'ils veulent rencontrer ne répondent pas à leurs appels. Tout le monde se fout un peu. Donc, nous, on a été gentils jusqu'à maintenant. Donc, ce que je propose, c'est qu'il y a des treillis qui sont placés au fond pour couler les dalles. Donc, on va commencer par les démonter et puis les virer puisque, vu que le gouvernement veut toujours pas arrêter le chantier, on va commencer par démonter et puis, on verra si ça a un effet quelconque. Donc, voilà, on va partir au fond. C'est une bonne chance. On démonter ! On démonter ! On démonter ! On démonter ! On est en train de virer toutes les treillis soudés, tout ce qui a été mis en place et puis, ils menacent, si ils n'ont pas un rendez-vous dans la journée avec les ministres, ils menacent de démonter le bâtiment. Ils sont capables de déboulonner des trucs. Vous pensez qu'ils ont le pouvoir d'arrêter le chantier ? La preuve ! Mais définitivement, je veux dire. Il y a un moment, il ne faut pas exagérer, quoi. La démocratie, ce n'est pas la dictature des minorités. Eux se sentent dans la loi, ils se sentent investis d'un devoir écureux. Les manifestants sont déterminés à obtenir gain de cause et une heure plus tard, leur coup de force porte ses fruits. J'ai eu le préfet de la Somme. Martin nous propose un rendez-vous à prendre ou à laisser dans la semaine et sur le compte Twitter de France Bleu Picardie, Cécile Duflot annonce qu'elle me recevra demain matin. Jusqu'à aujourd'hui, aucun membre du gouvernement ne s'était réellement emparé du sujet de la ferme des Mille Vaches. Laurent Pinatel veut aujourd'hui que les ministres prennent position. On va être reçus pour pouvoir parler du dossier des Mille Vaches. C'est la première fois. Donc c'est une étape. Chaque fois, on franchit une étape. Là, cette étape, c'est qu'on va aller chez les ministres concernés et dire, voilà, vous avez la main sur le dossier. Alors on continue, on arrête, on fait quoi ? On veut des fermes, on veut des usines. Il va falloir qu'ils se positionnent. Alors peut-être qu'ils ne voudront rien faire. C'est cautionner la thèse qu'il faut une agriculture de type industriel. Mais malgré leur rencontre avec les ministres, les manifestants n'ont pas pu obtenir gain de cause. Quelques semaines plus tard, le tribunal administratif a reconnu la légalité du permis de construire. Aujourd'hui, la France est à la croisée des chemins. Mais le choix est loin d'être évident. Soit une agriculture paysanne que certains jugent passéiste, soit un élevage intensif obéissant aveuglément aux impératifs économiques. Aux Etats-Unis, Anthony le trionnaire travaille pour améliorer la productivité des élevages français. Les fermes américaines sont à la pointe de la sélection génétique. Anthony y sélectionne les vaches les plus performantes pour importer leurs gènes en France. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'un des éleveurs les plus prestigieux de la région, Steve Maddox. Il exporte ses vaches dans le monde entier, des embryons et de la semence de taureau dans plus de 40 pays. Je vais faire des vidéos pour montrer aux éleveurs français à quoi ressemblent vos vaches. La reproduction des vaches laitières n'est plus naturelle depuis longtemps. Grâce à l'insémination artificielle, on croise les animaux les plus productifs pour créer au fil des générations de véritables formules 1 du lait. Et donc ça, c'est la fille de Reality Raid ? Oui, c'est elle. Reality Raid, c'est un taureau dernière génération dont la semence n'est pas encore commercialisée. en France. Anthony doit juger ses performances génétiques en observant l'une de ses premières filles. Fille de Reality en première lactation. Solidité des pattes, ligne du dos ou largeur des hanches, Anthony examine la morphologie de cette future championne dans les moindres détails. On essaye aussi d'avoir le volume de la mamelle par rapport au sol ou au niveau du géret. Est-ce qu'elle soit la plus haute et la plus large possible ? Lorsqu'elle arrive à la saloteraite, plus la mamelle est haute, plus on est facile à la brancher et moins la de contact, c'est un autre aspect. Si elle est plus proche du sol, il y a plus de risque d'une contamination bactérienne. Donc là, je vais la débloquer pour qu'elle se déplace. Chaque paramètre a son importance, même sa façon de marcher. Si la vache ne peut pas marcher, elle ne peut pas aller se faire traire. Si elle ne mange pas assez, elle ne pourra pas exprimer tout son potentiel génétique. Vous devez prendre en compte tous ces critères pour améliorer les animaux. Cette vache-là a au moins 15 ans d'avance en termes de progrès génétique. Admirez la qualité des mamelles qui sont hautes avec des attaches et l'alignement des membres. C'est simplement fantastique pour tout éleveur. Mais la sélection génétique n'est pas sans danger. Pendant des années, les éleveurs ont sélectionné les vaches uniquement sur le critère de la production laitière. Résultat, ils ont détérioré d'autres variables pourtant vitales. La longévité, la résistance aux maladies, mais surtout la fécondité des femelles. Or, sans vaut plus de lait, les apprentis sorciers de la génétique ont dû faire marche arrière. Aujourd'hui, on a un ensemble de critères qu'on veut améliorer ensemble. Donc on prend aussi bien en compte la production laitière, les taux, mais également la santé de l'animal. Et il y a d'autres critères qui sont en cours de recherche. Nous allons chercher des animaux qui mangent moins et qui produisent plus dans l'avenir. Donc ils vont être beaucoup plus rentables économiquement. Comme des mécaniciens réglant une machine, les éleveurs ont modelé le vivant pour le rendre plus efficace. Grâce à la sélection génétique, les vaches de Steve Maddox sont à la fois performantes et en bonne santé. Mais d'autres élevages sont beaucoup moins exemplaires. La course à la rentabilité peut parfois s'avérer désastreuse pour les animaux. Derrière les portes fermées de certaines fermes usines, c'est vite une violence insupportable. Ces images ont été tournées en caméra cachée par une association de défense des animaux. Pour les obtenir, un enquêteur s'est fait embaucher dans 5 fermes différentes aux Etats-Unis. « Ce que nous avons découvert est terrifiant, avec des animaux battus à coups de poing, de pied, anéantis, frappés, traînés par la tête ou par les pieds. une cruauté intolérable. Ce genre de comportement est très habituel avec des animaux qui sont trop malades ou trop faibles pour marcher. Ils sont battus pour les remettre debout de force et les faire bouger. L'industrie laitière est responsable de beaucoup de cas de donors. C'est comme ça qu'on appelle les animaux qui sont trop malades ou trop faibles pour se déplacer tout seuls. La raison, c'est que ces animaux dans cette industrie doivent faire du lait et pour faire du lait, il faut que les vaches soient en gestation ou viennent juste de mettre bas. Et donc, l'industrie laitière les maintient dans un cycle constant de grossesse et de lactation. Bien souvent, les éleveurs les gavent aux hormones pour augmenter artificiellement cette lactation. Cela sollicite beaucoup leur organisme et donc, certaines sont si malades qu'elles ne peuvent même plus marcher. Selon Matt Rice, ces actes cruels ne seraient pas des exceptions. Le système d'une rentabilité à tout prix pousserait les employés à agir ainsi. Louis s'est travaillé pendant deux ans à la traite dans une de ses fermes usines. Il a préféré arrêter car il ne supportait plus de maltraiter les animaux. la production ne peut pas s'arrêter. Donc, on doit le faire pour permettre à la ferme de tourner. À la traite, on ne peut pas être trop à la traîne car si le lait ne sort pas, il y a des risques d'infections mammaires. Les vaches peuvent être malades et ça, ça coûte de l'argent aux fermiers. ça me mettait très mal à l'aise mais je devais le faire. C'était mon travail et c'est ce qu'ils attendaient de moi. Il n'y a pas que les animaux qui sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. La population de Centrale Vallée doit aussi subir la pollution générée par les élevages. En survolant la région, à côté des immenses fermes apparaissent de gigantesques piscines de lisiers. Dans cette zone, 1600 fermes laitières produisent chaque année plus de 30 millions de tonnes de déjection. Tom Franz est une des rares personnes de Centrale Vallée qui a décidé d'agir contre cette pollution. Il y a 12 ans, il a vu les premières méga-fermes s'installer autour de chez lui. Aujourd'hui, il y en a 8 dans un rayon de 12 kilomètres. Regardez ça. C'est atroce. Il n'y a pas de raison de laisser ces veaux morts. Je vois 4 cadavres allongés sur cette pile juste à côté d'une route publique. C'est toujours moche quand les élevages deviennent si grands. Ce qui intéresse surtout Tom Franz, c'est la manière dont les fermes stockent et traitent les tonnes de lisiers que produisent les vaches tous les jours. Ici, pas de méthaniseurs. Les fermiers californiens les jugent trop peu rentables. Là, ils stockent les déchets, le lisier issu des bouses de vaches. Vous pouvez voir l'eau qui s'échappe tout autour. Ça veut dire que cela peut s'infiltrer dans la nappe phréatique alors qu'ils doivent l'évacuer très rapidement. Ici, les éleveurs se contentent de traiter les déchets avec cette machine. Elle sépare la matière sèche du lisier la plus propre qui sera utilisée pour la litière des vaches. Le problème, c'est la partie liquide du lisier qui est stockée dans ces immenses bassins. Elle concentre l'essentiel des nitrates contenus dans les bouses de vaches. Au contact de l'air, ces nitrates dégagent de l'ammoniaque. C'est un lac d'ordures. C'est un dépotoir qui envoie du gaz dans l'atmosphère et le pollue. Parfois, il y a deux machines en marche et qui fonctionnent 24 heures sur 24. C'est une immense forme de pollution et ce n'est absolument pas encadré. Je n'ai jamais réussi à faire réglementer ce dispositif, mais on continue à se battre. Cette pollution a un impact direct sur la qualité de vie de la population. Tom France a une petite ferme où il cultive des amandes. Mais à cause de la qualité de l'air, il ne peut pas travailler autant qu'il voudrait. C'est dangereux pour moi de faire des efforts. Quelques heures dehors et je retourne à mon bureau pour faire des papiers. Tom vit à la campagne et pourtant, son air est devenu irrespirable. Tous les jours, il consulte le rapport d'émissions de particules fines émises dans sa région. Les seuils d'alerte sont très souvent dépassés. On a ici le pire air des Etats-Unis. Quand on est à ce niveau, comme en ce moment, personne ne devrait travailler dehors. Personne. Quand c'est ici, il ne vaut mieux pas aller dehors, même pas aller faire une petite promenade. L'air est si mauvais qu'une personne en bonne santé peut avoir une attaque s'il se met à courir dehors. avec cette qualité d'air-là. Notre gouvernement ne nous protège pas. Il laisse ces fermes industrielles polluer l'air autant qu'elles le veulent. Ce n'est pas contrôlé. Dans cette région, où le secteur agricole est l'employeur numéro 1, peu de gens osent se plaindre. Pourtant, la pollution affecte réellement la population. Située à moins d'un kilomètre d'une ferme, cette école doit payer très cher pour faire venir l'eau potable de la ville. et depuis quelques années, la pollution de l'air empoisonne la vie des élèves. Si c'est un jour particulièrement mauvais, on doit garder les écoliers à l'intérieur. On surveille particulièrement les enfants qui ont des problèmes respiratoires. Et c'est difficile pour les enfants de comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer dehors ? Oui, vous savez, les enfants veulent juste jouer, courir et ne pas avoir à se soucier de ce genre de choses. Avec son association depuis 10 ans, Tom a intenté plusieurs procès contre les fermes et le gouvernement pour qu'ils prennent en compte ces problèmes sans succès. La régulation des industries comme celle-ci est contrôlée en gros par les industries. C'est bien le problème. On a un gouvernement pro-industrie et donc les intérêts financiers dépassent les problèmes de santé publique. Le fait de respirer du mauvais air, de boire de l'eau contaminée, c'est ça le fond du problème. En France, les prairies absorbent une majeure partie des gaz à effet de serre et filtrent l'eau qui s'écoule dans la nappe phréatique. Que se passera-t-il si ces prairies disparaissent ? Notre pays a déjà fait l'expérience des dégâts de l'élevage intensif porcins ou avicoles. Avec la pollution en nitrate qui provoque la prolifération des algues vertes en Bretagne. Tout ça pour un modèle d'agriculture productiviste qui n'a pas fait la preuve de son efficacité économique. Face aux poulets brésiliens ou au port allemand, les élevages intensifs bretons ne sont pas assez compétitifs. Aujourd'hui, ces filières connaissent une crise sans précédent. L'élevage intensif avicole en Bretagne et l'élevage porcins a bien montré ses limites ces derniers mois où cette recherche absolue de la compétitivité sur les marchés internationaux s'est arrêtée lorsque l'Europe a décidé de ne plus subventionner cette filière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas compétitifs sans les subventions. Donc, quitte à distribuer des subventions, autant le faire pour des filières qui préservent les normes sociales et les normes environnementales. Si le modèle industriel commence à s'essouffler, c'est aussi parce que les consommateurs se détournent peu à peu des produits fabriqués dans les fermes-usines. Aux Etats-Unis, une révolution souterraine est en marche avec des éleveurs résistants bravant l'hégémonie de l'élevage intensif. Nous sommes au nord de la Californie. Vous ne verrez pas le visage de cette femme car ce qu'elle fait n'est pas vraiment légal. Julie est mère de famille en congé parental. En cachette de l'Etat, elle élève des vaches laitières. Salut, Cherry. Elle, c'est Cherry. Son lait est le meilleur, le plus doux. Toutes nos vaches ont un lait différent et le sien, tout le monde dit que c'est le meilleur. Ces animaux ne mangent que de l'herbe ou du foin. Au départ, Julie avait simplement acheté une vache pour elle et sa famille. Puis ses voisins lui ont demandé du lait et leurs amis. 4 ans plus tard, grâce aux bouches à oreilles, Julie produit pour 150 familles avec un troupeau de 6 vaches. Vous ne pouvez pas avoir le lait qu'on a ici dans les magasins. Les raisons pour lesquelles on a commencé, c'est d'abord le goût du lait, sa qualité, ses bienfaits pour la santé et parce qu'on adore les vaches. On appelle cela un troupeau partagé. Les gens ne payent pas directement pour le lait, ils se partagent l'achat et l'entretien des vaches. Julie travaille bénévolement pour la communauté, mais tout le monde doit venir lui donner un coup de main, une fois par an. Kathleen, une de ses voisines, met à disposition un prêt pour les vaches. En échange, elle a tout le lait qu'elle veut. Bonjour, salut. Vous en voulez un verre ? Oui, merci. Ici, le lait n'est pas traité, il est cru et entier et provient de vaches exclusivement nourries à l'herbe. Son goût n'a rien à voir avec celui du lait industriel. C'est délicieux. Oui, c'est un peu sucré. Les gens comme Kathleen ne choisissent pas seulement ce lait pour son goût. C'est leur manière de lutter contre l'hégémonie de la production intensive aux Etats-Unis. Je préfère soutenir des personnes qui travaillent dur et font de l'excellent boulot en se souciant des gens et de leur communauté plutôt que quelqu'un qui ne pense qu'à son profit sans se soucier de ce qui se passe pour la planète, pour le sol, les déchets, les animaux et donc forcément pour la santé des consommateurs. Est-ce que vous vous considérez comme une résistante ici aux Etats-Unis ? Je ne pense pas que ce soit de la résistance. C'est plutôt une manière d'être proactive, de se demander ce qu'on veut et de faire en sorte que ça arrive. Le cas de Julie n'est pas isolé. Actuellement, il y aurait plus de 150 troupeaux partagés en Californie. L'engouement pour ces produits naturels et locaux a déjà fait la fortune de certains éleveurs. Mac McCarthy est la star des producteurs de lait bio de Central Valley et le fer de lance de cette tendance vers une alimentation plus saine. Il possède près de 500 vaches disséminées sur un immense terrain. Ici, les bêtes ont près d'un demi-hectare chacune pour se promener. Juste à côté des prés, Marc a installé une petite usine dans laquelle il conditionne ses produits. Du fromage, de la crème et bien sûr du lait frais et cru. On ne le traite pas du tout. La seule chose qu'on fait, c'est le tester, le refroidir et le mettre en bouteille. C'est tout. Plus le lait est traité, moins il est digeste. Plus il devient allergénique et moins de gens en veulent. Il y a beaucoup de demandes pour nos produits et pourtant, il coûte cher. Le lait industriel, c'est moins de demandes et beaucoup moins de bénéfices. Ici, un litre de lait coûte trois fois plus cher que du lait industriel et pourtant, le chiffre d'affaires de la petite ferme explose. Plus 22% par an, alors que le lait en briques perd 2% chaque année. Sans aucune pub, Marc distribue ses produits dans près de 700 magasins en Californie. Avec la ferme des mille vaches, la France s'apprête-t-elle à faire l'inverse de ce que souhaitent réellement les consommateurs ? Pour Marc, en tout cas, c'est une évidence. La France devrait se projeter dans 20 ans et voir ce que l'Amérique a déjà expérimenté avec ses grosses méga-fermes et surtout, de ne pas nous suivre. C'est une solution si vous voulez du lait vraiment pas cher et que vous ne voulez plus de petites fermes et de vaches dans les prés. Si vous voulez ça, faites-le. Mais je ne crois pas que la France souhaite ça pour son futur. La plupart des gros éleveurs avec qui je parle aujourd'hui réfléchissent à la manière de redevenir plus petits parce qu'ils veulent se reconnecter avec les consommateurs. Le futur a déjà été expérimenté en Amérique et les gens aujourd'hui reviennent à des choses plus petites et bien meilleures. Si les Etats-Unis semblent revenir petit à petit sur leur modèle intensif, est-il encore possible de stopper la progression de l'élevage industriel en France ? Dans notre pays, de nombreux éleveurs continuent à produire un lait de qualité avec des vaches nourries à l'herbe. Mais lors de la collecte, il est mélangé au lait industriel. Dans le commerce, seul le lait bio garantit aux consommateurs que les vaches ont été en partie nourries dans les prés. D'autres fermiers s'organisent pour tenter de vendre leur lait directement aux clients. Les consommateurs, par leur acte d'achat, ont le pouvoir de favoriser un modèle d'élevage qui évitera que nos prairies deviennent des déserts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada